C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin. Écoutez bien maintenant les mots, on va étudier les mots. Du vin, Aïn, du vin. Du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Mais expliquons maintenant qu'est-ce que c'est que s'enivrer. Que se passe-t-il lorsqu'une personne s'enivre de vin ? Eh bien, plusieurs choses. Premièrement, lorsqu'on est enivré de vin, regardez bien les alcooliques, regardez leur comportement. Ils ont une modification de leur état de conscience. Ils ne savent plus, ils ont renversé, ils renversent les barrières de la morale. L'ivroirie fait tomber les barrières morales. C'est ainsi que tu vois aujourd'hui que le monde qui est en train de nous faire avaler, qu'un homme peut être une femme, une femme peut être un homme, qu'on peut avoir des relations entre deux, à trois, à quatre, entre femmes, entre hommes. Tout le système est perverti. La morale financière, la droiture, tout s'est écroulé. Pourquoi ? Parce que le monde, mes amis, il est ivre. Il est complètement ivre. Lorsque tu bois le vin, l'apôtre Paul le dit, ne buvez pas de vin. Ça vous met dans quoi ? Dans la débauche. Le monde aujourd'hui est dans une ivroirie. Non, mais c'est la folie totale ce que je dis. Parce que lorsque tu vois les gens dans la rue, tu n'as pas l'impression qu'ils sont ivres. Ils sont comme tout le monde. Ils vont faire leur course, ils marchent, ils viennent, ils prennent le bus, ils vont au boulot, ils reviennent, ils font leur affaire, ils font leur vie. La réalité est complètement différente. C'est une ivresse complètement invisible pour ceux qui ne croient pas. Nous pouvons le comprendre, eux ne le comprennent pas. Un homme ivre, une femme ivre perd, le repère. Évidemment, la première chose, c'est son état de conscience est littéralement renversé. Ils sont ivres du vin de la débauche. Écoutez bien, des rois de la terre, mes amis. La livroirie totale d'un vin de débauche. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu entends tout ce qui se raconte à la télévision, tu peux te dire une chose, regarde, regarde bien, et tu verras que ces gens sont spirituellement complètement atteints. Ils ne peuvent plus sortir de ce système. Ils sont comment ? Je vais vous dire. Ils sont ébèdes, esclaves, esclaves du système. On les oblige de croire à des choses auxquelles jamais on n'aurait pensé il y a quelques années. Mais aujourd'hui, ça devient normal. Ils sont ivres. Que produit encore l'ivroirie chez quelqu'un ? Je me suis dit, mais quand j'ai fait cette recherche sur l'ivroirie, j'étais sur YouTube et je me suis dit, le plus simple, c'est de voir un peu ce que disent les médecins sur les ivrognes. Les gens qui sont pris, ben oui. Vous savez, il y a des choses qu'il faut chercher par nous-mêmes et des choses que des autres ont trouvées pour nous. Donc, quand ils les ont trouvées, on profite et on gagne du temps. Que nous disent les médecins concernant l'ivroirie ? Eh bien, ça anesthésie. Écoutez bien les mots. Une anesthésie des sens. Anesthésie des sens. Vous imaginez. Ce monde est en anesthésie totale. Qu'est-ce qu'une anesthésie ? Ben, c'est très simple. Tu ne ressens plus. Tu n'as même plus la sensation. Lorsqu'on t'en perd, on t'anesthésie, on peut te couper en mille morceaux, on peut te faire tout ce qu'on veut, tu sens rien. Mais tu le sentiras quand tu te réveilleras. Là, tu vas le sentir. Ah, là, tu vas sentir quelque chose. Et tu diras, mais qu'est-ce qu'on m'a fait ? Mais qu'est-ce que l'on m'a fait ? Ivre ! Ivre de la débauche, cette ivresse de la débauche de la prostituée Babylone te rend complètement sous anesthésie. On pourrait te faire faire n'importe quoi. Le monde ne souffre même pas de ce qu'il fait, mes amis. Je suis en train de vous faire de dépeindre un tableau abominable, horrible, mais c'est la réalité de ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà comment Dieu voit le monde. Il dit voilà le monde comme je le vois. Et Dieu dit, mais j'en ai, expression, par-dessus la tête. Mais par-dessus la tête, il faut que ça s'arrête. Quel est, que ressent un ivrogne ? Celui qui est pris dans le piège de l'ivron y, qu'est-ce qu'il ressent ? Eh bien, il perd tout sens. Écoutez-moi. Il perd même le sens du danger. Oui. L'ivrogne, il est capable de monter dans sa voiture, de passer les feux rouges, et il n'a même pas peur. Des gens se sont noyés parce qu'ils étaient ivres, ils n'ont plus peur du danger, ils ont cru que tout était possible, ils sont montés sur des immeubles, se sont jetés en croyant qu'il était des oiseaux. Oui. Ils se sont jetés dans le fleuve en croyant qu'ils étaient devenus des poissons. Évidemment, ils sont noyés. Ils ont perdu le sens du danger. Voilà ce que fait Babylone. Elle t'impose. Elle t'anesthésie. Elle te dit, mais non, il n'y a aucun danger. Vas-y seulement. Va seulement. Aujourd'hui, on est en train de nous pousser dans des retranchements immoraux incroyables, mais incroyables, en te disant, mais vas-y, mais il n'y a aucun problème. Tu peux te faire avorter un neuf mois, mais il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque, mes amis. Je vous dis la vérité. Ça, c'est l'esprit du diable. Il touche à l'âme et au corps. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il tire ? On vient de voter en Colombie, je crois que c'est en Colombie, je ne peux pas affirmer, je crois, l'avortement à six mois. Mais à six mois, mes amis. Mais un enfant, il est viable. On te l'arrache, on te le tue. Ils font le commerce des foetus, le commerce des corps, le commerce... Et ils sont devenus esclaves. Voilà l'ivrognerie dont nous parlons à la Bible. Ce n'est pas seulement des mots en l'air. Lorsque l'apôtre voit le monde ivrogne de la débauche, voilà ce qui se produit. Ils n'ont même plus le sens du danger. L'ivrognerie produit encore autre chose. Vous allez reconnaître le monde dans ce que je dis, évidemment, si vous ouvrez les yeux. L'ivrogne, mais en exerce, il va montrer, ça va sortir de lui, véritablement, sa véritable nature. Vous avez vu qu'un ivrogne, qu'il soit homo ou femme d'ailleurs, sa véritable nature en lui n'a plus de contrôle et il révèle ses défauts. Il se les révèle. Et tu regardes ces gens, tu te dis, mais comment peuvent-ils faire de telles choses ? Mais la conscience est partie. Ils ne ressentent plus rien. Et leur véritable nature profonde se révèle au monde. Ça, c'est l'ivrognerie qui est produite dans notre monde par cet esprit qu'on appelle la grande prostituée. Le pauvre peuple, et je dis le pauvre peuple, il est en train de s'enivrer, mes amis, c'est horrible, de la débauche des rois de la terre. Oui, de la débauche des rois. Quand je vois les hommes politiques, les présidents, les chefs de pays et que je vois ce qu'ils sont en train d'imposer au peuple, je me dis, le peuple est complètement pris au piège. Ils deviennent les esclaves. Et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est rendre un monde esclave. Esclaves, comme le peuple d'Israël en Égypte. Et si Dieu n'avait pas sorti d'Égypte, mais vous imaginez, d'Égypte, le peuple d'Israël, vous imaginez ce qui se serait produit. Aujourd'hui, l'esprit de Babylone est en train de vouloir mettre l'humanité entière en esclavage. Je vous dis la vérité, en esclavage. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Amérique du Sud, le Canada, la France, un monde esclave. Mes amis, que produit l'ivronnerie ? Écoutez, celui-ci est très important aussi. Que produit l'ivronnerie ? Perdre tout sens de la réflexion. On n'arrive plus à peser le bien et le mal. La personne ivre ne peut plus peser. C'est fini. Le sens de sa réflexion s'est arrêté. Il ne peut plus. C'est terminé. Maintenant, alors, c'est peut-être le plus drôle et à la fois dramatique, la personne ivre n'a plus la capacité de s'exprimer clairement. Elle bafouille, comme on dit. Elle raconte des incohérences. Regardez ce que le monde fait aujourd'hui. Une incohérence de paroles inimaginables. Une incohérence impressionnante. Les gens n'ont plus la capacité de parler avec clarté. Tout est mélangé. J'entends partout les gens me dire, en écoutant, et je suis certain que vous l'avez entendu aussi. Écoutez, je suis certain que vous l'avez entendu. On nous dit aujourd'hui, on ne sait plus quoi croire. Fake news, vérité, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Il n'y a plus une capacité de s'exprimer clairement sur une vérité ou sur un sujet. Ça s'appelle être dans un état d'alcoolisme très, très, très avancé. L'alcoolique peut devenir violent. Il peut devenir aussi extrêmement doux, une espèce d'alcoolisme très sentimental à l'extrême. Ça fait parfois rire, mais c'est terriblement dramatique. Voilà notre monde. Et alors, pour terminer, terminer sur l'alcoolisme, qu'est-ce que Babylone produit lorsqu'elle rend le monde ivre ? Les gens sont arrivés à un tel niveau qu'ils ne savent même plus qui ils sont. On ne sait plus qui on est. Et ça va tellement loin, ça va tellement loin que ce que je vous dis est absolument certain. c'est qu'aujourd'hui, on voudrait que tout le monde soit le même. Tout le monde, la même chose. Une Europe unie, tout le monde sur le même pied, tout le monde pense le même, à la limite, tout le monde mangera le même, tout le monde aura le même humour, tout le monde aura la même façon de vivre. Mais les gens ne savent plus qui ils sont et c'est la façon la plus facile pour mettre tout le monde sous le joug unique de la dictature mondiale. On vient me dire, l'autre jour, j'écris à la télévision belge, de temps en temps, je leur fais un petit mot, je leur écris, qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Vous avez dit ça, mais qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et lorsque je leur envoie la vidéo sur le nouvel ordre mondial dont il faut dire quelques mots, le nouvel ordre mondial, il faut que j'écrive ça pour ne pas oublier, nouvel ordre mondial, il faut que je vous parle de ça. Que me répond la télévision belge ? Mais ça n'existe pas, M. Collant. Mais tout ça, ce sont des illusions. Ce sont simplement, et ils me répondent mot quasiment, mot pour mot, ce sont des hommes politiques qui vous disent des grandes choses, ils vous disent des grandes phrases pour parler de rien du tout, des choses très simples. Mais ça n'existe pas. Et mes amis, vous savez ce que j'ai compris à travers ça ? Ces gens sont très honnêtes dans leur réflexion, mais ils sont littéralement hypnotisés et ivres, ivres du vin, de la débauche, de la prostituée. Ils n'ont plus aucun sens de la réflexion. Ils ne peuvent même plus exprimer une vérité qui est pourtant bien écrite dans la Bible. Le nouvel ordre mondial, comment, écoutez, c'est absolument, mais incroyable ! Comment dit-on le nouvel ordre mondial en hébreu ? Trois mots. Écoutez, c'est absolument incroyable ! Sefer. Oh non, on va parler de, attendez, Seder. Seder, Olam, Radash. Mais écoutez, les mots sont impressionnants. Si vous parlez à un juif du Seder, la première chose qu'on va penser, parce qu'il ne faut pas penser langage terrestre, il faut penser langage spirituel. Tout ça, c'est spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un Seder ? Vous le savez comme moi. Un Seder, c'est le repas de Pâques, Pessah. On dit qu'on fait le Seder. Et voilà que le mot nouvel ordre mondial s'appelle Seder. Incroyable ! Il est Radash, c'est-à-dire nouveau, et il est, tenez-vous bien, écoutez le mot, mais c'est absolument fou, il est Olam. C'est-à-dire, il est le monde voilé. C'est quelque chose qui est complètement voilé. Et c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Comment voulez-vous que ces gens à qui vous écrivez, journalistes ou autres, ne peuvent pas comprendre ce qu'on en dit ? C'est une folie absolument incroyable. C'est comme si nous lisions que l'esprit de Babylone, c'est un cédère, une Pâque nouvelle, mais qui est voilée. Vous imaginez un peu l'histoire. Mais c'est pourquoi le monde ne comprend pas. Et quand vous leur écrivez, mais qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de M. Sarkozy ? Qu'est-ce que vous parlez de la déclaration de M. Boucheper, de M. Bouchepis et de tous les autres ? Et on me répond, mais non, ils utilisent des phrases pour dire des choses comme ça, des grands mots, mais en finalité, c'est simplement pour dire aux gens, « Mais tout va très bien, tout va très très bien, Mme la Marquise, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, tout va très bien, le château brûle, mais ce n'est pas grave, Mme la Marquise, la jumeau est en train de mourir, mais ce n'est pas grave, Mme la Marquise, tout va très bien. » Mes amis, je vous dis la vérité, c'est d'air, en l'âme, K'adash, le nouvel ordre mondial, c'est une sorte de, est-ce que j'oserais dire, mais je crois qu'il faut le dire, une sorte de nouvelle religion, 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 où tout le monde doit se soumettre à ce Dieu Babylone, à cet esprit démoniaque qui gère le monde et qui enivre la terre. Si tu enivres quelqu'un, tu fais ce que tu veux avec lui, tu peux lui faire, faire quasi ce que tu veux, il ne se rend même plus compte de ce qu'il fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce texte absolument extraordinaire, « Dieu parle à Jean et il voit une femme qui est en train d'enivrer les rois et les nations. » Et les rois, et les rois, bien aimés, je ne crois pas qu'ils sont si innocents que ça. Je crois qu'ils ont réellement, réellement, une connaissance de ce qu'ils font. Ils vont tirer profit et plaisir. lorsqu'un homme, je ne sais pas, j'en ai été, lorsqu'un homme va avoir une prostituée, il prend son plaisir et ne se rend pas compte qu'il doit payer pour avoir quoi ? En finalité, la mort. La mort. Le livre des Proverbes nous parle de cela. La Bible nous parle de cela. Et que dit le livre des Proverbes concernant un homme, un jeune homme qui va avoir une prostituée ? Vous savez ce que la Bible dit ? Parce que la Bible, elle parle de tout. Elle nous révèle tout. Vous savez ce qu'elle dit ? Elle dit « J'ai vu, j'ai vu, un jeune homme jeté par la fenêtre et j'ai vu le soir au coin d'une rue, un jeune homme qui était parti avec une prostituée. » Et vous savez à quoi il le compare ? Écoutez bien. Un bœuf qui a un anneau dans le nez. Regardez le livre des Proverbes. Je n'ai pas la référence en tête, mais vous allez le trouver. Un bœuf qui a un anneau dans le nez et qu'on tire pour l'emmener. à l'abattoir. Ça, c'est le prostitué. L'homme qui va voir la prostituée. Qu'est-ce qu'elle tire, elle, comme avantage de la prostituée ? Je vais te dire ce qu'elle tire. Ce qu'elle tire ? L'argent. Le reste, elle, sans contrefiche. Mais complètement. Elle n'a rien à voir. Et les hommes sont complètement pris au piège. Et voilà le monde dans lequel on est un monde qui est, qui sont des bœufs qu'on conduit à l'abattoir intendant qu'ils soient en être exécutés et ce sera pour eux la fin. Voilà ce que nous dit le texte. Terrible. Terrible, 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 terrible. Voilà dans le monde dans lequel nous sommes. Je vous ai fait ce soir un cours d'épeint l'esprit de la prostituée et l'esprit du monde dans lequel nous nous trouvons. Et dans ce monde-là, la Bible nous dit une chose. Fouillez, fouillez, ne rentrez pas dans leur système. C'est très difficile, mais ne rentrez pas. Fouillez, quittez cette ville, quittez cet esprit de Babylone. En une heure, en une heure, elle sera complètement détruite. Qu'est-ce encore que Babylone ? Pire, pire et pire encore que tout ce qu'on peut imaginer. Écoutez ce que nous dit la Bible. Il voit la grande prostituée qui était ivre du sang des saints et des témoins de Yeshua. Non seulement elle est pervertie, mais en plus de ça, elle est d'une cruauté extrême. Elle s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Elle s'oppose au saint, c'est-à-dire au peuple, ce qu'on appelle le peuple saint, le peuple d'Israël. Elle s'oppose aux témoins de Yeshua, c'est-à-dire à toi et à moi. Et le jour où on te poussera ou le système te poussera à te taire, à ne plus rien faire, à prendre, à te pousser à adorer de diable en personne et que tu résisteras, je vais te dire, si le Seigneur ne nous a pas enlevés avant, ce sera très difficile. La Bible nous dit clairement qu'il a vaincu les saints. À un certain moment, il faut être vaincu et nous, il nous faut nous garder. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est la grande question que tout le monde me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. Moi, je suis toujours très clair par rapport à tout cela. Quand je n'ai pas la réponse, je préfère dire je n'ai pas la réponse. Il y a des gens qui essayent de s'engager dans des explications qui ne tiennent pas la route. Je préfère dire je ne sais pas quand aura lieu l'enlèvement de l'Église. avant, pendant ou après. Mes amis, j'espère pour vous et moi que ce sera avant. Mais ce n'est pas du tout certain. Pas du tout certain. Néanmoins, l'esprit de Babylone qui est en train de contrôler et de rendre ivre les habitants de la terre, nous sommes dedans, mes amis. Nous sommes complètement dedans. Regardez la Trinité satanique, Berlin, Bruxelles, Strasbourg, nous sommes en plein dedans. Gérés par le système qui veut mettre en place un système complètement, j'allais dire, dans sa totalité de création, je n'ai pas le mot exact, avec douze étoiles. Mes amis, voilà où nous sommes aujourd'hui. Comment nous allons-nous réagir ? Mais qu'est-ce que Babylone encore ? Elle est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. elle apparaît dans une folie délirante. Écoutez, il voit cette femme dans une folie délirante, elle-même est complètement ivre de quoi ? De ses crimes. De ses crimes. Voilà Babylone décrite aujourd'hui. Le prophète, lorsqu'il voit cette femme ivre, et lorsqu'il voit les rois de la terre s'enivrer, se débaucher avec cet esprit de démon, à un moment donné, ils sont tellement eux-mêmes complètement pervertis. J'écoute parfois les discours des présidents, des hommes politiques, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut croire ? Qu'est-ce que l'on peut croire ? On nous montre des images. Qu'est-ce qu'on peut croire ? Jusqu'à quel point sont-ils capables de mentir, de tromper ? Tu as trois images vraies, peut-être trois fausses. On ne sait plus, les discours sont devenus faussés. Ça, mes amis, c'est Babylone. Et ce système-là, eh bien, nous sommes dans cette époque de Babylone, atteints à un niveau absolument incroyable. J'ai l'impression que, je ne sais pas comment vous pensez, mais Yeshua avait dit « Si les gens » Écoutez ce qu'il dit, c'est d'une puissance, mais absolument fabuleuse. Yeshua a dit « Si les gens qui ont existé à l'époque de Sodom et Gomorre avaient connu ce que vous connaissez, il parle de lui, aujourd'hui, ils se seraient repentis. » Et pourtant, Sodom et Gomorre, c'était une horreur absolument inimaginable. Dieu a détruit ces villes par un feu incroyable et Yeshua a dit « Mais s'ils avaient connu ce que vous connaissez, ils se seraient repentis, mes amis. » Aujourd'hui, on a l'impression, est-ce que vous ne trouvez pas, qu'on a l'impression que Sodom et Gomorre, c'est un jardin d'enfants par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? On a atteint un niveau de dépravation morale, sexuel, économique, tout a basculé, tout a changé complètement, ça a atteint des sommums incroyables, incroyables. Et la Bible nous dit « En une heure, en une heure, Sodom, Babylone sera détruite. En une heure. » Voilà un texte qui est vraiment terrible. Je voudrais, la fois prochaine, je vous parlerai comment comment cet esprit démoniaque de la prostitue et la ville de Babylone qui règne sur la terre en tant que ville et non pas en tant qu'entité de pays du monde, parce que des pays, c'est compliqué d'unir, une ville, c'est beaucoup plus facile, comment elle a été détruite ? Pourquoi elle s'est détruite ? Et que fait la bête ? Que va faire la bête qui va sortir de la mer avec cette Babylone ? Pourquoi va-t-il la tuer ? Quelle est la raison ? Alors que c'est lui qui la porte. Pourquoi tuer ce que tu portes ? Ce sera le thème de mon prochain cours. Je lis juste ceci. Apocalypse 18. J'espère quand même que vous passerez une bonne nuit quand même. quand même, vous allez passer une bonne nuit. D'accord ? Mais il faut quand même parler de la vérité. On peut parler de tout ça et faire qu'une lecture comme ça, rapide. Il faut expliquer pourquoi Dieu donne de telles visions et de telles précisions. Lisons. Apocalypse 18, juste l'introduction. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Vous imaginez ça ? Est-ce que ça ne vous fait pas de tilt ça ? Un ange à lui seul est capable d'éclairer la terre de sa gloire. C'est quoi ce type d'ange ? Qu'est-ce que c'est ce type d'ange ? Alors qu'il n'est même pas comme Dieu. Dieu est encore bien plus grand. Incroyable ! Il cria d'une voix forte. Imaginez ça. Imaginez la voix de l'ange. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, elle est tombée. Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Les mots sont pesés, incroyables, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Nous allons reparler dans les cours qui viendront des fléaux. Et je vous ferai des parallèles. « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. » Mes amis, la colère de Dieu intervient, elle va frapper le système. Je vous l'annonce, je vous l'annonce, clairement. Il ne faut pas être un immense prophète pour le dire, il faut simplement lire. Le système va s'écrouler rapidement. Rapidement. Nous sommes aujourd'hui dans des... La France est un pays très spécial d'ailleurs, très, très, très spécial. Je vous assure qu'il y a quelque chose dans la France de très, très particulier, très spécial. Les élections vont venir d'ici quelques semaines. Je crois, je crois que quelque chose va basculer. On va passer dans quelque chose de différent. Pas en mieux, je ne le crois pas. Même si certains se tournent vers le Seigneur et le reçoivent comme sauveur et Seigneur, je crois que le système mondial va s'empirer et l'Europe aussi. Et je crois que la France, l'affluence de la France, à mon avis, sera déterminante pour ce qui va se produire dans les temps qui vont venir. Je crois qu'après les élections, nous allons être surpris de ce qui va se produire. Et nous allons voir qu'est-ce qu'un peuple, une humanité esclave, complètement contrôlée par des puissances de l'enfer, démoniaque. Babylone, repère de démons. Vous imaginez ça ? Repère de démons. Verset, je passe tout ça, je reviendrai un peu plus tard, je passe sur tout ça. Verset 10, chapitre 18, 10. « Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, les rois de la terre diront, les peuples diront, malheur, 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 malheur. » La grande ville, écoutez les mots, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Voilà, mes amis, en une seule heure est venue ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil. dans le deuil. Et vous savez ce qui va se produire ? Vous savez ce qui va se produire ? Vous vous souvenez à l'époque quand il y a la grande récession aux États-Unis, je crois que c'était dans les années 20 ou je ne sais plus, et les milliardaires ont tout perdu. Certains se sont jetés, se sont suicidés par-dessus les montants des buildings, se jetaient, se suicidaient de désespoir. vous allez voir ce qui va se produire. Les marchands de la terre sont dans le deuil. Ça veut dire quoi, mes amis ? Ça veut dire qu'il y aura des morts, ceux qui s'étaient enrichis et qui ont dépassé les limites de tout ce qui était permis, sans regarder à quoi que ce soit de morale. On peut s'enrichir, on peut, je dis s'enrichir entre guillemets, on peut avoir des biens sainement, mais quand on s'enrichit de façon immorale, le texte nous dit, et les marchands de la terre pleurent, et ils sont dans le deuil à cause d'elles, parce que plus personne n'achète, plus leur cargaison, cargaison d'or, on en a parlé, d'or, d'argent, de tout ce que tu peux imaginer, il y aura des catastrophes. Et voilà ce que nous dit la Bible. « Préparons-nous, mes amis, préparons-nous. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps extrêmement dangereux, difficiles. Comment le président Emmanuel Macron peut-il dire à l'avance, expliquez-moi, il faut qu'il m'explique, j'aimerais quand même parler avec vous, qu'il m'explique, en train de nous annoncer à l'avance qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement, de nourriture, enfin on va dans la famine. Bon, alors que la terre regorge de bien, qu'est-ce qui se passe derrière ? Comment peuvent-ils annoncer des choses ? Qu'est-ce qu'ils connaissent ? Qu'est-ce qu'ils connaissent, ces gens ? Qu'est-ce qu'ils savent ? Qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Eh bien, je vous dis, un monde d'esclaves. Parce que lorsque le monde sera dans une catastrophe épouvantable, viendra le faux Messie qui va dire « Moi, je suis capable de tout relever et tout le monde va leur dire « Ah, enfin, on en avait bien besoin de ce monsieur. » Et en finalité, trois ans et demi d'une catastrophe pas très longue, mais d'une catastrophe indescriptible. Et nous, les enfants de Dieu, Dieu nous appelle et il nous dit et il nous crie à nos oreilles « Sortez du milieu d'elle, ne participez pas à sa débauche, sortez du milieu d'elle. » Dieu est capable de pourvoir à nos besoins, mes amis. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins lorsque toutes ces choses vont venir. N'ayez pas peur. J'ai envie de vous le dire de tout mon cœur, n'ayez pas peur. L'autre jour, je disais, ce n'était pas une plaisanterie en finalité, ce n'était pas une plaisanterie, même si ça les a fait rire. Je disais, vous voyez, le gazoil est monté. Je ne sais pas en France, mais c'est en Belgique. Je passe devant la pompe, je regarde le prix, 2,37 euros le litre. Je dis, mais c'est quoi ? C'est plus cher que le Coca-Cola. Il vaudrait mieux rouler au Coca. Moins cher. 2,37 euros le litre. Et qu'est-ce que disent les gens ? On ne pourra plus rouler. On ne pourra plus rouler. Moi, j'ai dit, Seigneur, écoute-moi bien. Je vais te dire ce que moi, je crois de toi. Ce que moi, je crois de toi. Le gazoil, il peut être à 10 litres. 10 euros le litre. Si toi, tu m'as dit, tu roules, tu roules. Vous savez, je vais vous dire, non, je ne dis pas ça pour me vanter. Je crois que Dieu nous donne au-delà de ce que nous croyons et pensons. Et dans les temps de grande disette, Dieu est fidèle. Il est dit ceci, écoutez-moi. Si je vous parle à cœur ouvert, restez encore avec moi quelques minutes. Il est dit que le jour de Chavouot, Pentecôte, ils furent tous quoi ? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le but de Dieu, mes amis, ce n'est pas de te faire moitié, c'est de te remplir. Je te dis la vérité. Le but de Dieu, ma chère sœur, mon cher frère, c'est de te remplir à ras bord et même que tu débordes. J'ai dit, Seigneur, si toi, tu es le Dieu qui remplit le Saint-Esprit, est-ce que tu ne peux pas remplir mon réservoir ? Mais oui, tu peux le faire. J'ai dit à mon épouse, à ma chère épouse, écoute, tu vas à la pompe, je me fiche du tri, fais-moi le plein et rajoute-en encore parce que mon Dieu, c'est le Dieu qui me remplit parce que je ne suis pas soumis à l'esprit de Babylone, je ne veux pas me soumettre à cet esprit qui est en train d'essayer de me rendre esclave et de me dire tu ne peux plus, tu fais ce qu'on te dit, est-ce qu'on ne te dit pas que tu ne le fais ? Non, j'ai dit Seigneur, toi, tu es mon Dieu, toi, tu es mon Seigneur, toi, tu es le machiard, c'est toi qui m'as sauvé et tu ne me donnerais pas ce dont j'ai besoin ? Non, mes amis, je crois que Dieu est Dieu et jusqu'au moment où il viendra nous chercher, nous allons rester en lui, accrocher en lui et si j'ai un dernier mot à vous dire avant de vous quitter ce soir, c'est celui-ci, rempli, rempli de Dieu, rempli de toutes ses bénédictions, rempli de toute sa grâce, rempli de toutes les richesses, c'est pourquoi il est dit amassez-vous des trésors dans le ciel là où les voleurs ne peuvent pas vous dérober ce que vous possédez, vous savez, je vais vous dire mon argent il est là-haut, le jour où on nous dit maintenant interdit de donner ceci, de faire des dons, de faire des... Ce n'est pas mon problème, je dis mon trésor il est là-haut, amassez-vous des trésors dans le ciel, amassez-vous des trésors dans le ciel là où les voleurs ne peuvent pas vous dérober ce que vous avez, là c'est impossible, il n'y a pas d'accès pour les voleurs là-haut, et si tu t'es amassé des trésors là-haut, autant du besoin, il déversera sur toi ce dont tu as besoin, quelle que soit la situation du monde, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, Dieu est notre Dieu, il est notre pourvoyeur, c'est lui qui a dit je te donnerai à manger, je te donnerai un logement, je te donnerai ce dont tu as besoin, et ce n'est pas Babylone qui va venir nous contrôler et nous diriger, notre trésor est là-haut mes amis, amen ou non ? Amen ou pas amen ? Ah, je te dis la vérité, c'est amen, mes bien-aimés, c'est amen, j'avais un ami que j'ai tant aimé, un pasteur qui est aujourd'hui prêt du Seigneur, il disait toujours à l'église, amen ou pas amen ? Et il disait, oui c'est amen, c'est-à-dire c'est ainsi que la chance se produira, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de Babylone, n'ayez pas peur de ce qui va se produire, levez les yeux, la délivrance est proche, le Seigneur est avec nous, si tu vas faire ton plein, fais ton plein de gasoil, et dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, la vie est chère, Dieu sait qu'elle est chère, mais Dieu sait que là-haut, il a plus de moyens qui s'y bat, c'est ça que je voulais vous dire en finalité, j'ai confiance dans mon Seigneur et mon Dieu, c'est lui qui est la source de toutes mes richesses, de toutes mes richesses, c'est lui qui est la source, mes amis, je vous bénis ce soir, mais de tout mon cœur je vous bénis, je vous dis, voilà la situation du monde dans laquelle elle est née, je vous ai fait un tableau terrible, terrible, mais c'est la vérité, je ne pouvais pas vous mentir, c'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada